Les achats de Sophie Prothéol sont constitués de l'addition de toutes les organisations achats qui ont été intégrées au fil des acquisitions. L'idée était vraiment de créer un groupe homogène, transverse, et donc de supprimer toutes les actions en silo pour pouvoir les positionner en transversal. Donc ça passait par l'organisation, donc faire passer l'organisation, encore une fois, en entité, à des rôles transverses, que ce soit au niveau des directions des familles d'achat ou des lead buyers, en donnant la responsabilité à un acheteur d'un segment d'achat pour tout le groupe. Tip, passer du temps à rencontrer les acheteurs à tous les niveaux de la hiérarchie, je pense que c'est très important, c'est très riche d'enseignements, à titre personnel aussi, c'est rafraîchissant de rencontrer des acheteurs qui sont plus dans l'action et plus opérationnels. Écouter en interne les besoins, mais ça je pense qu'il faut faire attention à ne pas trop se noyer là-dedans, il faut garder malgré tout ses convictions par rapport à ce que sont les achats, comment doivent être positionnés les achats dans une entreprise. Ce que j'ai par exemple fait chez Sophie Proteol dans un premier temps, c'est de retirer les acheteurs de toutes les fonctions, comment on pourrait dire ça, de flicage, le terme n'est peut-être pas très adéquat, mais quand c'est le directeur achat qui valide les voyages qui sortent de la politique voyage, je trouve qu'il y a un problème. Quand c'est le directeur achat qui valide les voitures qui sortent de la politique voiture, c'est un problème parce que ça positionne l'acheteur comme une contrainte, alors que l'acheteur ne devrait pas être une contrainte, mais bien un accompagnateur du développement de l'entreprise. Je ne me suis pas attelée à rencontrer les fournisseurs dans un premier temps, j'ai voulu vraiment me concentrer sur l'interne. J'ai des acheteurs qui font ça très bien, qui connaissent très bien leurs fournisseurs. J'interviens sur des sujets très particuliers comme sur l'appel d'offres d'un ERP Group par exemple, là c'est moi qui vais rencontrer les fournisseurs. Sur ce qui est mode routine, c'est plutôt les acheteurs qui s'en occupent.